Bien, nous voulons trouver la dérivée de cette fonction de x qui, à x, associe l'intégrale de x jusqu'à 3 de racine de valeur absolue de cosinus t dt. C'est bien une fonction de x puisque x apparaît dans les bornes de l'intégration et que si je remplace x par un nombre, eh bien, ça va me donner un nombre qui sera la valeur de cette intégrale. Voilà, d'accord ? Donc, j'aimerais dériver cette fonction de x par rapport à la variable x. Et donc, je me dis, ça ressemble au théorème fondamental de l'analyse. La seule différence, c'est que la borne x, elle est en bas alors que j'avais l'habitude de la trouver en haut. Alors là, on va faire un petit aparté pour essayer d'arranger ça. On va essayer de se souvenir. Lorsqu'on a l'intégrale de a à b de f dt dt, de f dt dt, et on dit, si F est une primitive de f, de f, alors cette intégrale vaut F de b moins F de a. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le deuxième théorème fondamental de l'analyse. Et maintenant, prenons l'opposé de ceci. Prenons, que va donc être moins l'intégrale de a à b de f de t dt ? Eh bien, ce sera moins F de b moins F de a entre parenthèses. Je prends l'opposé des deux membres de l'égalité. Et l'opposé de F de b moins F de a, c'est tout simplement F de a moins F de b. Voilà. Et F de a moins F de b, ça peut être vu comme l'intégrale, mais cette fois de b à a, de f de t dt. Ça, ça se voit moins avec les rectangles de Riemann. Mais donc, on peut généraliser la notion d'intégrale en mettant des bornes dont la borne inférieure n'est pas nécessairement plus petite que la borne supérieure, et en disant que lorsqu'on intervertit les bornes, eh bien, on change le signe. Donc, en fait, la fonction que je veux dériver, là, si je reviens à la fonction que je veux dériver, c'est moins l'intégrale de 3 à x de racine de valeur absolue de cosinus t dt. C'est-à-dire, j'intervertis les bornes d'intégration et je change le signe. Autrement dit, c'est la dérivée de l'opposé, c'est l'opposé de la dérivée. C'est l'opposé de la dérivée de l'intégrale de 3 à x de racine de valeur absolue de cosinus t dt. Et cette dérivée-là, ça, c'est vraiment le premier théorème fondamental de l'analyse. Cette dérivée-là, c'est la fonction qui est sous l'intégrale, mais évaluée en x. Donc, je vais recopier le moins du début pour ne pas l'oublier. Et ça va être moins quoi ? Moins la fonction, c'est-à-dire racine de valeur absolue de cosinus, mais cette fois pas de t, de x. Et voilà comment on trouve la dérivée de cette fonction. C'est-à-dire racine de valeur absolue de cosinus.